Musique Bonjour les balances, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la semaine du 6 juin au 12 juin. On va aller voir tout de suite quels sont les messages et les conseils des guides pour cette nouvelle semaine. Ou ben dis donc, déjà, les balances, on vous dit n'ayez pas peur. N'ayez pas peur par rapport à un nouveau chemin qui se présente à vous, par rapport à une nouvelle porte, par rapport peut-être à une nouvelle relation. On est sur une question de 10 ici. Donc on est sur une carte 10 qui indique, on a quitté le 9 qui est vraiment la fin du cycle, mais on n'a pas entamé encore le nouveau cycle qui reprend par 1. Le cycle, c'est vraiment 1 à 10. Et du coup, après le 10, on revient sur le 1. Et donc le 10, c'est vraiment le palier entre la fin du cycle et le nouveau cycle. C'est vraiment comme si on était entre les deux. Et donc il est question ici, tout simplement peut-être, d'avoir un petit peu peur de l'inconnu, d'avoir même beaucoup peur. Ici, j'ai quand même Goliath qui paraît énorme face à David. Et du coup, là, ça vous représente vous face à vos peurs ici. Et on vous dit que les peurs que vous allez peut-être avoir cette semaine ont l'importance que vous leur donnez. Plus vous les verrez grandes, plus elles seront grandes, tout simplement. Donc il va être question ici de maîtriser peut-être sa peur, de maîtriser son mental et son égo au cours de la semaine pour qu'il arrête de vous faire défaut et qu'il arrête de vous faire barrage. Parce qu'il est temps de franchir cette porte, me disent les guides. Alors, du tout, du 6 au 12 juin, balance. La discipline. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes. Bon, c'est un peu ça aussi. Élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Donc on vous dit ici que par rapport aussi à cette transition, il va vous être demandé finalement de la discipline. Mais de la discipline par rapport à votre mental. Il va falloir discipliner votre égo, discipliner votre mental pour qu'il arrête de vous envoyer de la peur. On vous dit qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes et d'affronter peut-être aussi ce qui vous effraie peut-être un petit peu cette semaine. Alors, balance du 6 juin au 12 juin. Il est peut-être question, en effet, de réussir à affronter ses peurs parce qu'ici, vous voyez ce personnage. Alors, je vais vous le montrer parce que je les ai posés comme ça. Ce personnage-là, en fait, il tourne le dos aux peurs. Et il fait face, du coup, à l'avenir. En toute... Il est solide, vous voyez. Il a une position qui semble être solide sur ses pieds. Et donc, il est prêt. Il est prêt à en découdre, entre guillemets. Mais pas de façon violente, j'entends. C'est vraiment... Le mot qui me vient, c'est maîtrise. Il est prêt à maîtriser ses peurs et à affronter, quelque part, l'avenir tel qu'il arrive. C'est un petit peu ce qu'il vous dit. Mais je ne pense pas que l'avenir soit négatif, en tout cas. Alors, ici, j'en ai trois qui sont tombés. J'ai le bonheur, j'ai la tendresse et j'ai la concrétisation. Donc, sur le plan relationnel, ici. Ben oui, en effet. Il est peut-être question de peur, aussi, par rapport à une nouvelle relation. Mais pourtant, ici, on vous dit qu'il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de tendresse à arriver et qu'il y a de la concrétisation par rapport à des projets. C'est marrant, je ne sais pas, j'ai une image d'enfant, aussi, qui pourrait arriver avec les nounours, la petite pièce qui vient compléter le puzzle, comme si, justement, on attendait un enfant, ici, pour certains balances. Donc, il est peut-être question d'une grossesse ou, aussi, j'entends, d'une naissance, tout simplement, au cours de la semaine, qui amène une belle énergie de tendresse au quotidien. Il est question, aussi, de retrouver, peut-être, beaucoup de bonheur, beaucoup de tendresse au sein de son couple, parce qu'il est question de concrétiser des projets ou des nouveaux projets, et d'avoir de nouveaux buts ensemble, aussi. Moi, on me dit, en tout cas, que sur le plan sentimental, relationnel, ça passe au vert, et qu'il y a un regain d'énergie, ici, que vous soyez célibataire ou en couple. Balance, du 6 juin au 12 juin, 6 juin, 12 juin, balance. 6 juin, 12 juin, balance. Alors, on va me parler d'hérédité, de famille. Bon, on parle de liens familiaux et de liens d'amitié, ici. C'est tout à fait positif. On me dit que ça passe par la parole, la communication, ici. Alors, moi, ce que j'entends, c'est qu'en plus, j'ai un changement vers quelque chose au niveau de l'amour, de l'évolution. Moi, ce que j'entends pour vous, les balance, c'est que c'est une semaine où les liens d'amitié, les liens avec votre famille, les liens du sang, les liens de cœur, les liens avec votre famille d'âme, s'enrichissent, se développent, évoluent vers quelque chose de très positif. Alors, l'énergie centrale de votre tirage, eh bien, super ! C'est la joie, c'est le bonheur, c'est la fête. Vous allez fêter quelque chose, les balances au cours de la semaine. Alors, peut-être même avec votre famille. Il est peut-être question de bonnes nouvelles que l'on va fêter. Il est question de mariage, de Pâques, pourquoi pas de baptême. En tout cas, il est question de cérémonie aussi. Il est question, en tout cas, de vraiment une énergie très positive, de joie qui revient. Ben oui, il est question aussi de fêter la réussite à une formation, à un examen, pourquoi pas ? Il est question aussi de fêter, j'entends, le verdict en votre faveur par rapport peut-être à quelque chose de juridique. Il est question de prendre de la distance par rapport à cette situation juridique parce qu'en fait, ici, il y a un message, une correspondance qui arrive et qui vous annonce une bonne nouvelle. Il y a une réussite. Vous réussissez par rapport à quelque chose, les balances, cette semaine. Vous allez attirer à vous ce que vous avez semé, mais ce que vous allez vibrer aussi au cours de la semaine. Ben oui, j'ai le boomerang et j'ai le miroir magnétique. Donc ici, il est question de recevoir ce que l'on a semé. Si vous avez semé du positif, vous allez récolter du positif. Et le boomerang par rapport aux accusations, il est peut-être question ici qu'une situation va se retourner contre quelqu'un qui aurait peut-être eu un préjudice vis-à-vis de vous-même. On me parle ici, en effet, d'une séparation. On prend de la distance par rapport à des accusations ou par rapport à des personnes négatives autour de vous. Ça peut même être des personnes en lien avec la famille. On me parle de signature également. Alors, moi, ce que j'entends, c'est qu'il est peut-être question de se séparer peut-être des études parce qu'on a terminé ses études pour signer un contrat aussi qui arrive en retour. Moi, j'entends qu'il est peut-être question, en effet, de se séparer de la vie d'étudiant, par exemple, pour rentrer sur le marché du travail parce qu'on a réussi ses examens. On me dit également qu'il est question d'avoir une prise de distance par rapport peut-être à une ancienne vie professionnelle. Donc, on se sépare d'un ancien travail. On quitte un contrat pour aller vers autre chose. Il y en a un nouveau qui arrive en retour. C'est ce qu'on me dit. Mais dans tous les cas, pour vous, les balances au cours de la semaine, c'est quelque chose de très joyeux, de très positif qui arrive. Est-ce qu'il y a autre chose qui arrive comme message ? Non. Je ne reçois rien de plus. Il est peut-être question si avec l'hérédité, la séparation, l'examen, de vous faire aider par rapport à quelque chose d'une vie antérieure ou surtout, j'entends plutôt de quelque chose de transgénérationnel. Il est peut-être question de se séparer de liens familiaux transgénérationnels que l'on va examiner de plus près pour pouvoir avancer dans sa vie. Ça peut être en lien avec des accusations. Peut-être. Je ne sais pas. Avez-vous eu des grands-parents qui ont été accusés de quelque chose à qui ça a marqué et ça peut vous entraver, vous, aujourd'hui, dans votre vie ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout quel message peut vous concerner. Mais il peut être question, en effet, de couper des liens énergétiques avec des ascendants par rapport à une blessure. Ça peut être le cas. Voilà un petit peu pour vous au cours de la semaine. Mais en tout cas, c'est plutôt une belle énergie puisque, en tout cas, vous allez fêter des choses au cours de la semaine les balances. J'ai de la joie qui revient et qui est, en tout cas, quelque chose de très positif pour vous pour cette semaine. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501